Bonjour Serge, je vois que tu es ici en Belgique. Tu es notre ambassadeur Créd'Assure pour la jeunesse. Dans le cadre de ces grands forums qui aura lieu du 2 au 4 octobre, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec l'équipe Jeunesse pour voir comment cette activité pourrait être aussi profitable à la jeunesse parce que les jeunes sont souvent exclus de ce genre d'événements. On a organisé plusieurs réunions, des rencontres avec les autorités belges, les ambassadeurs, mais je pense qu'il était aussi important de voir du côté le volet jeunesse, comment on pourrait bien organiser cette journée. Alors étant acteur, ambassadeur Créd'Assure pour la jeunesse et encore maintenant félicitations parce que tu es élue députée nationale en RDC. Notre jeunesse est très bien représentée et je pense qu'avec cette casquette de député, tu pourrais aussi faire bouger beaucoup de choses pour la jeunesse en RDC et à l'international. Et avec ton équipe, vous avez beaucoup de boulot, vous avez beaucoup à faire. Mais déjà, voyons vos profils, je ne crains rien. Donc vous êtes à la hauteur, vous allez faire plein de choses pour cette jeunesse qui attend beaucoup. Toutes ces grandes entreprises qui viennent, ils ont commencé quelque part. Mais pour moi, c'est la jeunesse qui est l'avenir de l'Afrique. Alors est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu comment vous voyez cette journée, donc du 2 octobre ? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier madame j'espère pour l'occasion toujours présentée de pouvoir apporter notre valeur ajoutée dans les initiatives de connecter le monde du Nord et Sud, à pouvoir créer des opportunités économiques, mais plus important, rapprocher les peuples. Et donc cette journée qui aura lieu ici à Bruxelles, nous espérons inviter la jeunesse de la diaspora dans sa diversité, la jeunesse engagée dans les universités qui veulent aujourd'hui participer à ce type d'initiative Nord-Sud et pouvoir voir comment aussi leur donner un espace d'expression pour que nous apprenions aussi d'eux et qu'ensemble nous puissions atteindre des partenariats gagnant-gagnant tant sur le plan de vue d'ici en Europe, mais aussi en Afrique. Je pense que madame Cynthia aussi, qui est la représentante ici et qui va porter le projet avec monsieur Hélène, sont aussi mieux placés pour donner leur plan de vue. Alors Cynthia, comment tu vois cette journée parce qu'étant aussi cofondatrice du réseau Les clubs des étudiants Kilimanjaro ? Exactement. Alors pour cette journée, on espère qu'on pourra avoir des étudiants qui seront prêts parce que c'est une journée qui va permettre aux étudiants d'entrer dans le monde professionnel d'une part et donc on espère connecter plusieurs cercles panafricains de Bruxelles et on peut même aller dans d'autres villes pour les emmener à venir ce jour-là et on espère qu'ils seront motivés parce que connaître le monde professionnel c'est très important. Quand on est à l'université, on apprend la théorie et la pratique est toujours meilleure et donc on espère les encourager dans ce sens-là pour venir le 2 octobre. Alors Lens, tu fais partie aussi de ces groupes jeunesse des Créd'Assure et comment tu vois un peu cette journée ? Tu penses que cette jeunesse dans ce genre d'activité, elle a quelque chose à apporter ou à recevoir ? Je pense que durant cette journée du 2 octobre, la jeunesse motivée et entreprenante de Bruxelles et d'Espelan-Leron sera très motivée car durant cette journée, deux volets sont mis en avant. Ce sera d'une part l'inclusion dans le monde professionnel d'ici en Belgique et d'une autre part l'inclusion entrepreneuriale au niveau de l'Afrique et bien sûr dans sa globalité. Du coup, des jeunes de toute région en Afrique ou ici peuvent se voir bien entendu identifiés ici et apporter et aussi recevoir des outils et aussi des accompagnements qui pourront aussi les aider à voir un peu plus large et aussi à faire des rencontres qui pourront bien sûr faire émerger des connexions. Pour bien entendu apporter une lumière, une valeur ajoutée justement à tout ça. Alors vous êtes des jeunes engagés pour accompagner les développements de l'Afrique et pour moi c'est une fierté de voir cette jeunesse qui se réveille et qui veut vraiment booster les développements. Et je pense que chacun de vous a un parcours. Est-ce que vous pourriez me dire un peu, vous présentez vos parcours ? Ça pourrait aussi inspirer parce que Crédassure, les gens qui s'engagent, qui travaillent pour les projets Crédassure ont chacun quelque chose aussi à apporter aux autres. Alors je commence peut-être par Cynthia. Alors moi je suis une jeune congolais qui venait tout simplement de Kinshasa aussi. Je me suis arrivée ici à mes 19 ans et je me suis ensuite à l'université Saint Louis dans lequel j'ai fait ingénieur de gestion. Ensuite j'ai eu aussi quelques années à Solvay et là je suis en train aussi de faire un master supplémentaire à l'Ichec en sciences commerciales. Bientôt je vais défendre mon mémoire tout bientôt. Et donc quand j'étais à l'UNIF mon but à moi c'était tout simplement de faire ressortir l'Afrique. Parce que quand je suis arrivée, je me sentais un peu seule. Malgré qu'il y avait beaucoup d'Africains autour de moi, alors là avec un ami qui venait aussi de Kinshasa, on s'est dit on va remettre en lumière ce cercle qui était le Kilimanjaro. On y a travaillé et on a remis ça en place en 2017. Et c'est par là qu'on a pu faire passer la culture. Et à côté de ça, on entreprend. J'ai eu affaire avec Ilan justement de l'entrepreneuriat sur Amazon. On a été des vendeurs sur Amazon et on continue encore jusqu'aujourd'hui. On a dû suivre des formations. Et donc en gros, en bref, ne jamais abandonner, croire en ses rêves. Et nous on a vraiment cette vision entrepreneuriale. On essaie toujours de créer à gauche et à droite. À gauche j'ai aussi un talent de coiffure, je suis coiffeuse à côté. Donc vraiment parfois on peut me dire, tu fais des études d'ingénieur mais tu es coiffeuse. Mais en fait, on prend l'intelligence et on place ça partout. Et quand c'est possible, on crée quelque chose. Donc voilà un peu mon parcours. Et aujourd'hui, du coup, on est dans le création. Et on espère aller vivre encore avec toutes les initiatives qu'on a dans le cercle. Non mais c'est un très beau témoignage qui pourrait aussi inspirer les autres parce que beaucoup de personnes pensent, voilà, je suis en droit, je fais l'économie. Donc du coup, je ne peux pas faire l'agriculture. Je ne peux pas faire tel ou tel métier. Il n'y a pas de saut métier. Donc son intelligence, on peut toujours la placer dans n'importe quel métier et développer mes chapeaux. Donc merci d'avoir fait confiance en Crédassure et d'accompagner ces volets jeunesse. Et je pense qu'avec vous, on pourra faire beaucoup pour cette jeunesse qui attend beaucoup. Et je vois que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Alors. Moi, il aime peut-être ? Moi, j'ai déjà le passé. Non mais tu vois, c'était présenté parce que voilà. C'est ça. Tu vois qu'on doit mettre à jour. Bonjour à tous, moi c'est Idan. Moi, je suis un jeune qui vient justement de la République démocratique du Congo. Je suis arrivé ici, j'étais très jeune. Et au fil de mes expériences, je me suis engagé justement dans le cercle du Kilimanjaro. Et en étant un membre très actif. Et à la suite de ça, j'ai fait mes études. Et malheureusement, j'ai dû poursuivre. Bon, malheureusement, heureusement, j'ai dû quitter le Kilimanjaro. Et heureusement, j'ai dû poursuivre mes études justement en sciences commerciales. Et je défends aussi mon mémoire très prochainement. Et je suis engagé aussi justement auprès de Serge et de Cynthia pour accompagner et être un peu ce visage pour justement permettre à Crédassure d'avoir ce petit côté jeunesse, étant justement un jeune. J'espère que je le suis encore. Même moi, je le suis encore. Un jeune et justement ayant cette fibre entrepreneuriale aussi, comme Cynthia vous l'a très bien dit, on a accompagné des personnes et aussi on a emmené des projets à se réaliser, tel que sur Amazon. Et on l'espère aussi très prochainement en Afrique, plus précisément en RDC, de manière plus concrète. Et c'est plus naturellement que Crédassure est justement l'initiative qui peut nous permettre à nous et à éventuellement cette jeunesse aussi. Ils vont bien très prochainement nous découvrir, je l'espère, justement à apporter et justement et recevoir toute cette connaissance concrète et Crédassure pour justement mettre en place très prochainement. Merci. Comme vous le savez, Crédassure a une vision panafricaine et là aujourd'hui, j'aimerais tout avec les acteurs congolais, mais nous avons notre ambassadeur, lui, il est d'origine congolaise, mais il représente la jeunesse des projets Crédassure à l'international, pas seulement la RDC, donc il porte ses flambeaux pour toute la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est l'entretien avec vous, mais le but est que voilà, prochainement, vous ramenez aussi les jeunes des autres diasporas pour un petit entretien, voir chaque pays, comment chaque pays pourrait aussi présenter ses valeurs, parce qu'on veut accompagner toute la jeunesse africaine de la diaspora africaine. Voilà, donc Serge, ça c'est le boulot de ton département de jeunesse pour voir comment prochainement on peut organiser un entretien avec les autres diasporas aussi, voilà, que chaque pays soit représenté. Mais bon, étant originaire du Congo, c'est vrai que voilà, je connais plus le Congo. C'est après que j'ai commencé à découvrir les autres pays, je voyage dans les autres pays d'Afrique, je suis en contact avec tous les, presque tous les ambassadeurs, surtout de l'Afrique francophone. Donc nous avons une plateforme de promotion de la diplomatie africaine. Donc avec ces ambassadeurs, le but c'est vraiment de fédérer toutes les diasporas. Alors Serge, en tant qu'ambassadeur jeunesse à l'international et en RDC, si tu peux aussi te présenter. Oui, je suis honoré d'abord d'être ici. Comme vous le savez, je me présente comme jeune citoyen du monde, d'origine africaine et de descendance congolaise, et de souche cabaroise. Je suis dans l'intégration du secteur public, privé et humanitaire afin de créer un écosystème optimal pour le Congolais, mais plus précisément pour la jeunesse. Et effectivement dans chaque secteur, dans le domaine public, on a travaillé sur comment mettre en avant un leadership requinqué, grâce à l'aide de Dieu, mais surtout aussi l'assistance de beaucoup de partenaires, et plus précisément la population de cabarets qui nous a fait confiance. On a été récemment élu député national, que nous pensons apporter aussi une valeur ajoutée dans ce que nous faisons. Dans le secteur privé, on a eu à travailler et on continue à travailler pour pouvoir promouvoir la culture de l'entrepreneuriat, puisque nous pensons que plus précisément en RDC, la main d'œuvre jeune que nous avons, peut apporter une valeur ajoutée dans la prospérité à travers l'entrepreneuriat. Et dans le secteur humanitaire, comme vous le savez, nous pensons qu'à chaque interaction, nous devons apporter une valeur ajoutée à l'autre, ce qui nous a permis de créer une fondation. Et aujourd'hui, nous sommes ici en tant qu'ambassadeurs de la jeunesse, du groupe Crédacure, et nous espérons continuer dans cet élan à apporter notre contribution. Alors, pour clôturer cette rencontre avec les jeunes, je suis accompagnée de l'ambassadeur jeunesse Crédacure à l'international, Serge Bahati. Il y a Cynthia, il y a Lens qui sont aussi là, pour accompagner ces départements jeunesse. Le but de cette réunion, c'était vraiment d'intégrer la jeunesse dans la préparation de cet événement. Donc, c'est un événement pour tout le monde. Donc, la jeunesse, les professionnels qui travaillent déjà, mais déjà, voilà, cette jeunesse qui est représentée ici, elle est déjà active. Et pour nous, je pense que c'est un modèle pour aussi inspirer les autres, pour voir qu'on peut être jeune, mais on peut avoir aussi une grande vision. On peut rêver aussi grand. Rien n'est impossible. Ils sont tous jeunes. Voilà, ils ont un parcours impressionnant. Vous avez vu leur parcours. Donc, ils ont commencé à entreprendre en étant jeune. Donc, du coup, je pense que c'est un modèle pour la jeunesse Crédacure. Et le but, c'est vraiment d'accompagner cette jeunesse. Donc, la diaspora africaine ici et toute la jeunesse africaine partout dans le monde pour les aider déjà à créer des propres valeurs pour eux-mêmes. D'abord, c'est pour soi. Et ensuite, pour le développement de l'Afrique. Parce que la jeunesse, c'est vraiment l'avenir de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, on a un président jeune. Et là, notre ambassadeur Crédacure pour la jeunesse, c'est un député national jeune. Donc, comme quoi, l'avenir de l'Afrique, la jeunesse a un grand rôle à jouer. Alors, pour cet événement du 2-4 octobre, la journée pour la jeunesse, c'est le 2 octobre. Alors, tous jeunes de la diaspora africaine, des universités en Belge, vous êtes invités à cette activité. Mais il faut être un étudiant engagé avec une vision très claire. Parce que les places sont limitées. Cynthia, qui représente les départements de jeunesse, qui représente Serge ici, va faire une sélection. Donc, il faut bien préparer sa vision, son projet. Parce qu'on aimerait pas avoir des jeunes qui viennent en tourisme, mais qui viennent pour un but précis et un objectif clair. Parce que c'est une journée qui sera clôturée par une session diplomatique. Alors, on aimerait avoir des jeunes qui savent au moins qu'il y a une direction. Pour les jeunes qui ne savent pas encore, qui n'ont pas une vision claire, vous n'êtes pas exclus des Crédacure. Crédacure est là pour vous accompagner. On aura organisé une session spéciale pour la jeunesse, avec tous les jeunes, tous les clubs des étudiants belges de la diaspora. Donc, Cynthia pourra vous contacter. Nous avons les Madiba Club qui nous accompagnons déjà. Donc, Cynthia va vous contacter pour voir comment lancer cette activité ciblée jeunesse pour ensemble vous aider. Pour ceux qui cherchent l'emploi ici en Belgique. Pour ceux qui cherchent à retourner, mettre, moi je veux profiter de l'Afrique, votre expérience, votre expertise de la Belgique en Afrique. Nous sommes aussi là pour vous. Pour ceux qui veulent créer des entreprises en Afrique, nous sommes là pour vous accompagner dans cette vision. Donc, n'hésitez pas, on vous annoncera une session plus grande. Mais la session du 2 octobre, ça sera vraiment une session d'introduction qui va réunir la jeunesse déjà prête, qui a des idées un peu plus claires. Vous êtes les bienvenus. On pourra vous partager les programmes. Donc, Cynthia se chargera de vous partager les programmes. Préparez-vous. Ne ratez pas cette opportunité. Parce que l'année passée, Crédassure avait organisé une séance pour les jeunes. Belfius était venu pour récruter des talents. Mais malheureusement, on n'avait pas répondu présent. Mais ce n'est pas tard. On va continuer. Et on est engagé pour nous accompagner. Il veut continuer à compter sur nous. Vous voyez notre ambassadeur jeunesse qui s'est déplacé des Kinshasa pour venir assister à cette réunion. Donc, voilà. Il est engagé à l'international. Et voilà. On peut compter sur lui. Serge, Bahati, tu as fait plein de choses. Tu es très jeune. Mais vu ce que tu as déjà développé, que ce soit un RDC, ta vision, je pense que tu mérites vraiment de porter ces flambeaux d'ambassadeur Crédassure pour la jeunesse à l'international. Merci à tous pour votre temps, pour cette réunion. Avec plaisir. Et on compte sur vous pour le 2 octobre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501